Vous ne savez pas si vos charges de copropriété sont faibles ou élevées et vous avez du mal à vous décider. Je vais vous aider vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, en région parisienne et à Lyon et aujourd'hui je voudrais vous aider à prendre la bonne décision quand vous regardez une opération, qu'on vous annonce le montant des charges de copropriété et quand vous regardez l'opération vous ne savez pas si ces charges de copropriété sont faibles ou sont élevées et du coup je vais vous donner mes conseils pour vous aider à prendre la bonne décision quand vous souhaitez vous positionner sur une opération. Alors en 1 qu'est ce que sont les charges de copropriété et à quoi elles servent ? Alors les charges de copropriété c'est l'ensemble des éléments et l'ensemble des dépenses qui vont permettre le bon fonctionnement de votre immeuble. Alors le bon fonctionnement de l'immeuble ça va être quand vous êtes en copropriété, ça va être l'assurance déjà de votre immeuble qui est primordiale, c'est à dire s'il y a un problème il faut être assuré sinon votre patrimoine peut complètement être dévalué, ça pourra pallier si vous avez également des travaux à faire dans le cadre de dégâts des eaux, d'infiltration en façade, en toiture. En 2 c'est tout le fonctionnement de l'immeuble en partie commune que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau si vous avez des espaces verts ou autres qui vous permettent d'accéder comme il faut à votre appartement, que vous ayez un vigique à l'entrée ou autre donc c'est l'ensemble de ces dépenses. C'est le syndic, c'est les frais de fonctionnement de votre syndic, c'est à dire le gestionnaire de votre immeuble pour qu'il fasse fonctionner au mieux toute la copropriété. Il y a bien entendu d'autres dépenses, j'essaie de vous résumer celles qui sont primordiales puisqu'ensuite ça va dépendre de la nature de votre immeuble et ce que votre immeuble a ou non des prestations. Puisqu'on va retrouver dans le cadre d'immeubles qui ont un ascenseur l'ensemble du fonctionnement, l'ascenseur donc à la fois quand il y aura eu l'installation en termes de travaux mais après le contrat d'entretien de l'ascenseur. Si vous avez une gardienne, le salaire de la gardienne. Si vous avez des espaces verts, l'entretien de l'espace vert et suivant la typologie et la nature de votre chauffage, si c'est un chauffage collectif, l'entretien de la chaudière collective de l'immeuble et le paiement des dépenses de chauffage de votre immeuble. Chez Investissement locatif, on vous conseille d'aller dans des copropriétés qui ont des faibles charges. Alors quand je dis ça j'ai rarement des clients qui me disent non non je voudrais aller dans des immeubles où il y a des charges élevées mais qu'est-ce que ça veut dire derrière avoir des charges faibles ? Ça veut dire aller dans volontairement dans des immeubles qui ont des frais de fonctionnement bas et donc qui n'ont pas de prestations. Ça veut dire pas de chauffage collectif, pas de gardienne, pas d'espace vert et pas d'ascenseur. Et pourquoi ? Parce que le but du jeu c'est comme vous achetez pour louer, vous n'allez pas tirer profit et tirer parti directement vous en tant qu'investisseur de ces prestations. Donc il n'y a aucun intérêt à les avoir sinon vous allez avoir des charges élevées que vous allez devoir payer alors que vous ne profitez pas de l'ascenseur, vous ne profitez pas de la gardienne, vous ne profitez pas d'espace vert et vous ne profitez pas en tant qu'investisseur du chauffage collectif puisque c'est votre locataire qui va en profiter. Et vous ne pourrez pas suffisamment répercuter dans le prix du loyer l'ensemble de ses prestations. Ce qui fait que quand votre locataire va vous payer votre loyer dit charges comprises, vous allez ensuite devoir reverser à votre syndic une partie plus ou moins importante suivant si vous vous trouvez dans un immeuble à faible charge avec peu de prestations ou à forte charge. Mais vous n'allez pas arriver à répercuter suffisamment à votre locataire. Sauf si c'est un choix personnel parce que vous avez la volonté d'avoir ce type de prestations et que vous êtes prêt à payer pour ces prestations, alors ça peut s'entendre mais il faut que vous soyez conscient que cela va réduire forcément votre rendement si vous décidez d'avoir des prestations supplémentaires. Généralement on cite ces quatre là parce que c'est les quatre plus connus, ascenseur, chauffage collectif, espace vert ou gardienne. En deux je voudrais vous donner un ordre d'idée de ce que sont des charges faibles pour vous aider à décider quand vous êtes en face d'un dossier que vous regardez une annonce immobilière, que le montant des charges est indiqué et vous dites tiens sur cette annonce immobilière est-ce que les charges sont élevées ou faibles. On parle de moyenne ou de moyenne basse dit faible dans un immeuble à fonctionnement normal qui n'a pas ces prestations là. Pour un studio retenez que la moyenne est à 50 60 euros par mois de charge. Retenez que pour un appartement type T2 on va plutôt être aux alentours des 80 euros par mois. Que pour un produit en type T3 c'est à dire un produit de colocation quand il ya deux chambres ou trois chambres on est plus autour des 100 120 euros par mois de fonctionnement et ensuite quelques fois on fait des projets de découpe on achète une grande surface qu'on divise en plusieurs appartements donc là ça revient au cumul précédent que je viens de citer. Avoir ses ordres de grandeur en tête c'est primordial pour prendre une bonne décision. Certains investisseurs et c'est normal si vous êtes débutant ne vont pas savoir sur un studio si 50 euros c'est une bonne opportunité si ce sont des charges faibles ou si 100 euros c'est des charges faibles et ça fait une grande différence parce que en valeur mensuellement ça reste restreint qui est 20 ou 30 euros de différence n'est pas forcément dramatique mais quand vous le multipliez par 12 mois et sur la durée de détention de votre immeuble bah on arrive à des montants qui sont significatifs donc c'est important de rentrer dans un immeuble qui a vraiment des charges faibles. Enfin le dernier point c'est que moins vous avez de prestations moins vous aurez de frais d'entretien. Pourquoi ? Parce que si vous avez du chauffage collectif malheureusement au delà du contrat d'entretien du chauffage collectif un jour vous aurez la chaudière de l'immeuble qui tombera en panne et on parle d'une dépense très importante et significative. La gardienne si un jour vous décidez de ne plus avoir de gardien ou de gardienne dans l'immeuble lors d'une assemblée générale, le fait d'enlever la gardienne que ça passe par un licenciement, il peut y avoir un problème de prud'homme vous fera un montant de charges extrêmement important à payer. Quand vous êtes sur les espaces verts c'est pareil il y a un coût d'entretien c'est à dire un récurrent qu'il faut absolument supprimer et du coup quand vous avez l'espace vert vous avez ce récurrent qui est là vous ne pouvez pas l'enlever et donc ça va représenter sur la durée de détention de votre immeuble un montant important. Et même raisonnement sur l'ascenseur, l'ascenseur un jour tombera en panne où vous aurez un changement à faire, où vous aurez des normes à respecter qui vous seront imposées et du coup vous aurez des frais de fonctionnement liés à cet ascenseur qui seront importants. Je suis persuadé que cette vidéo aura aidé toutes celles et ceux qui se posent la question sur le dossier en regardant une annonce immobilière, tiens est-ce que les charges sont élevées, est-ce que les charges sont faibles et est-ce que c'est oui ou non une bonne opportunité et cela vous aidera à passer à l'action parce que souvenez-vous dans l'immobilier le plus important c'est de débuter et de passer à l'action. Pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir l'intégralité de mes conseils en immobilier pour que vous puissiez réaliser une opération immobilière très rentable. A bientôt merci